Générique Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque mercredi soir autour du débat économique de la semaine. C'est le début de l'année et comme il est d'usage chaque année, on revient sur la loi de finances qui est entrée en vigueur depuis le 1er janvier. Elle est importante pour savoir ce qui nous attend déjà en tant que citoyens pendant cette année. Elle est aussi importante pour le monde de l'entreprise et de l'investissement aussi. Alors, que présage la loi de finances 2019 ? Elle est jugée par nombre décalé par rapport à la réalité économique. Elle intervient surtout dans un contexte politique particulier, celui de l'année électorale. Ce soir, nous discutons de l'apport de la loi de finances 2019 et des précédentes aussi à la situation économique en Algérie qu'ont-elles apportées comme décision, comme mesure législative depuis la chute du prix du baril en 2014 et donc le début de la crise financière en Algérie. Nous allons également savoir poser la question à nos invités. Où en sommes-nous par rapport à ce qu'ont pu apporter les lois de finances par les années passées ? Pour faire ce débat, j'ai le plaisir de recevoir M. Raif Karoubi-Mokrétar. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de finances dans plusieurs écoles et universités, en Algérie et à l'étranger également. Vous êtes également diplômé du MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Merci d'être avec nous. J'ai aussi le plaisir de recevoir M. Zin Barka. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de sciences économiques à l'université de Clemson. Merci. Vous êtes également le président de l'association des finances publiques. Beaucoup ne connaissent pas cette association et vous aurez donc l'opportunité d'en parler ici ce soir. Merci d'être avec nous. J'ai également le plaisir de recevoir M. Mohan Toizi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre de CAIR, le cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise, l'unique pratiquement finiquante en Algérie. Vous êtes également chef d'entreprise. Vous avez une large expérience dans différents secteurs d'activité. Oui. Merci d'être avec nous. Alors, avant d'entamer le débat, je vous propose de réviser avec nous les principales mesures qui sont intervenues dans les lois de finances des quatre dernières années, c'est-à-dire depuis la chute brutale des produits brut et depuis que le déficit budgétaire en Algérie est devenu définitivement structurel. Vous allez suivre le résumé qui termine sur l'année 2019, justement. Il est rédigé par Mohamed Sourmat et la lecture est de Youssef Koubi. Excédentaire depuis plus d'une décennie, le budget de l'État a renoué avec le déficit dès la fin de l'année 2014. En raison d'un effondrement des prix du baril de pétrole sur les marchés mondiaux, les recettes de la fiscalité pétrolière et ordinaire ne peuvent plus couvrir les dépenses élevées de fonctionnement et d'équipement de l'État. Pour faire face à ce lourd déficit, le gouvernement adopte une loi de finances complémentaire en 2015. Quelques mesures fiscales à l'exemple de l'établissement d'un impôt forfaitaire unique pour personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires n'excède pas les 30 millions de dinars. L'impôt sur les bénéfices sera également revu à la hausse pour osciller entre 19 et 26 %. D'autres taxes toucheront entre autres l'importation des véhicules neufs. L'année 2016 ne sera pas meilleure que 2015 concernant le prix moyen du baril de pétrole. Dans la loi de finances, le gouvernement autorise le recours au financement extérieur pour la création d'entreprises de droits algériens, tandis que les mesures pour protéger la production nationale et réduire le recours aux importations sont prises. En 2017, la situation va empirer. Les derniers 800 milliards de dinars du fonds de régulation des recettes sont aspirés par le lourd déficit budgétaire. Dans la loi de finances, la TVA passe entre 9 % et 19 %. Les taxes sur Internet et la téléphonie mobile augmenteront également. D'autres impositions toucheront les carburants, le tabac, l'alcool, le café et les véhicules cylindrés. A la fin de l'année 2017, le lourd déficit budgétaire devient insupportable. Pour éviter le recours à l'endettement extérieur, le Conseil des ministres décide alors de recourir au financement non conventionnel. L'année 2018 ne sera pas sur le plan financier meilleur que les autres. Dans la loi de finances de l'année passée, plusieurs produits sont soumis à la taxe intérieure de consommation, tandis que les retenues à la source applicable aux dividendes en matière d'IRG passent de 10 à 15 %. Le recours au financement non conventionnel permettra au gouvernement de marquer un répit. Dans la loi de finances de 2019, aucune augmentation de taxes ne sera décidée. Après deux années de suite, les prix des carburants ne connaîtront pas une nouvelle hausse, tandis que les transferts sociaux et la politique de soutien de prix ne seront pas remis en cause. Pourtant, le déficit budgétaire atteindra des sommets en raison d'un prix moyen du baril de pétrole qui n'arrive pas à passer la barre des 60 $. Inévitablement, et dans le cas de la persistance des graves déséquilibres financiers internes et externes, des réformes structurelles profondes seront prises à partir de 2020. On s'intéresse donc ce soir aux lois de finances de manière générale, mais en particulier, et actualité oblige, à celle de 2019, puisqu'on l'a vu, elle intervient dans un contexte difficile, marqué par un déficit qui s'est accentué à travers les quatre dernières années, mais aussi par des réformes qui n'arrivent pas. Alors, première question pour vous, messieurs, est-ce que le contenu de la loi de finances 2019 répond à la conjoncture économique aujourd'hui ? Sur le plan du cadrage, du prix du baril, des mesures fiscales, des allocations budgétaires, rien n'a changé ? Mohan Toazie, je commence par vous, est-ce que ce contenu, est-ce que ces mesures répondent à la conjoncture actuelle ? Dans une certaine mesure, je suis tenté de répondre par l'affirmative, parce que, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est une loi de finances d'une année électorale. Et comme dans de nombreux pays, la loi de finances de l'année électorale, on a tendance à ne pas mécontenter ses électeurs, donc à ne pas augmenter les taxes, à ne pas en créer de nouvelles, et on a tendance plutôt à les satisfaire en augmentant les dépenses publiques. Donc, pas d'augmentation de taxes, augmentation des dépenses publiques, et d'ailleurs, il y a quelque chose qui le fait apparaître très clairement, c'est le budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement, pour la première fois dans l'histoire économique de l'Algérie, a atteint 5 000 milliards de dinars. C'est énorme. On se rend compte, on aura les conséquences qu'on aura plus tard, mais c'est tout à fait énorme. Sur le deuxième point, vous avez parlé du cadrage du prix du baril. De mon point de vue, trois éléments sont à retenir. C'est-à-dire, la guerre commerciale chino-américaine, qui va forcément aboutir à une réduction de la croissance chinoise, qui est importante. L'augmentation des taux d'intérêt mondiaux, mais je pense que Raif l'expliquera mieux que moi tout à l'heure. Et le troisième point, c'est la production des pétroles et des gaz de schiste américains. C'est-à-dire, ces trois éléments cumulés vont indubitablement aller vers la réduction de la demande de pétrole mondial. Et à ce niveau-là, le cadrage à 50 dollars n'est pas d'un optimisme BA, de mon point de vue. Zinbalka, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cette loi de finances 2019 n'est pas réaliste ? C'est le thème, c'est la question que nous posons ce soir. – Oui, tout à fait. J'ajouterai, par rapport à la réponse qui a été apportée à l'instant même, c'est que nous sommes, c'est vrai, en année électorale. C'est l'année exactement où il va y avoir des élections. Bien entendu, habituellement, on accorde en plus des cadeaux fiscaux. Il n'y a pas uniquement la dépense qui augmente, bien entendu pour satisfaire, comme vous avez expliqué si bien, ces électeurs potentiels. Mais aussi, on fait des exonérations, on va aussi un petit peu dans la surenchère en matière de baisse de la fiscalité. Et c'est là qu'on crée, en réalité aussi, un début, un environnement assez propice aux investisseurs, à l'entreprise. – Alors, ceci étant, si vous voulez, je peux dire que, un petit peu comme dans le même esprit, que cette loi de finances de cette année de 2019, c'est un petit peu une loi de finances qui est surréaliste, mais qui est un petit peu décollée, qui se détache de la réalité, qui est un petit peu prise entre, si vous voulez, dans une situation très délicate et très difficile, parce qu'il y a tellement de problèmes dans la gestion des finances publiques, dans la préparation du budget, dans les décisions budgétaires, qui tardent à se mettre en place. – Qui se sont accumulées. – Exactement, et qui se sont accumulées. Et on voit, en quelque sorte, que nous arrivons un petit peu à… – À une espèce de lévite. – À un butoir. – Raïf Mockrétard, par où ? – Ça tombe très très bien, je rebondis sur le butoir. J'aimerais réagir par rapport à quelque chose que j'ai entendu dans l'enregistrement, qui est excellent, mais qui m'a choqué. Il parle de réformes, il dit, en attendant les grandes réformes structurelles de 2020. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une économie, même lorsque vous entreprenez des réformes en temps voulu, il y a un temps de latence, qui fait qu'entre le moment où vous décidez des réformes et que vous les mettez en place, l'économie ne vire pas tout de suite. Il y a un temps de latence qui se mesure en moyenne entre 5 à 10 ans. Ça veut dire que même si les décisions, les meilleures décisions avaient été prises en 2018 ou 2017 ou 2016 ou 2015, ça n'a aucune importance, les effets de ces décisions ne se feraient sentir qu'en 2025 ou 2026 ou 2027. Et dans l'intervalle, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est qu'on atteindra justement ce point de non-retour et ce point butoir. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose qui est beaucoup plus important que les mesures en elles-mêmes contenues dans les lois des finances, parce que les lois de finances, c'est quelque chose qui arrive une fois par an, deux fois par an en Algérie, mais c'est juste des retouches, des petits rectificatifs d'une stratégie à beaucoup plus long terme, laquelle stratégie doit être structurelle, doit faire prendre à l'Algérie des virages importants et inévitables. Parce que soit on les prendra de nous-mêmes, dans les conditions actuelles qui ne sont pas déjà les meilleures, soit on nous les fera prendre dans des conditions que nous, on ne fixera pas. Autrement dit, évidemment, dans le commentaire, vous me poussez un peu à justifier le commentaire. Vous dites, on a parlé de réformes budgétaires en 2020, parce que force est de croire que tout le monde s'étonne de ne pas les avoir vues intervenir pendant ces années-là, et encore moins en 2019. Si elles devaient intervenir, elles devraient peut-être intervenir l'année prochaine. – Mais ce que vous entendez par là, c'est que ce n'est pas ce dont il faut s'attendre. Il faut s'attendre à des mesures plus drastiques ? – Plus drastiques, parce que ces mesures ne devraient pas intervenir en 2020. Elles auraient dû intervenir il y a 10 ans. Pas quand les prix du pétrole ont baissé, avant que les prix du pétrole ne baissent. Parce que quand le pétrole plafonnait, notre pouvoir de négociation à l'international était beaucoup plus important qu'aujourd'hui. On revient un peu trop souvent sur cette histoire de pétrole, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le problème n'est même pas le pétrole. Parce que le pétrole, c'est juste un miroir qui, quand les prix sont élevés, devient opaque, ou devient embellissant. Et lorsque les prix baissent, vous renvoie à votre propre image. – Oui, alors justement, on revient à des éléments concrets, ceux du texte de la loi de finances. La moyenne annuelle choisie pour le prix de référence, puisqu'il fallait bien en décider une, dans la note de conjoncture émise par le ministère des Finances, transmise au gouvernement et validée par l'Assemblée. On parle d'un baril de 50 dollars, c'est bien ça. Est-ce que l'État aurait pu, consentir un prix de référence inférieur ou aurait dû le faire ? – Mais sincèrement, ça n'a aucune importance, le prix de référence. Parce que de toute façon, si le prix est au-dessus de 50 dollars, l'Algérie engrangera des revenus qui feront baisser le déficit budgétaire de 2 000 milliards qui est prévu. si c'est inférieur à 50 dollars, on aura un déficit budgétaire beaucoup plus important. Donc c'est presque une question de petite comptabilité. – Zine Barka ? – Oui, moi je voudrais ajouter un petit peu aussi un autre aspect très important sur cette politique budgétaire. J'insisterai beaucoup sur cet aspect de… il y a un petit peu, si vous voulez, quand on regarde ça depuis 2015, depuis même légèrement un peu avant jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu une continuité. C'est des périodes marquées par des hauts et des bas. Il n'y a pas eu une stabilité, si vous voulez, pour conduire cette politique sur du long terme ou du moyen terme, je dirais. – Il n'y a pas eu de vision. – Voilà, c'est un petit peu ça ce qui a fait des fous, si dès qu'actuellement on est devant cette situation un petit peu dans laquelle on se trouve. – Une situation d'accumulation de mauvaise gouvernance et de mauvaise gestion. – Et qui va nous mener vers l'année prochaine, en quelque sorte, à des mesures drastiques, peut-être plus sévères que celles qu'on a prises jusqu'à maintenant. – Est-ce que les mesures introduites en loi de finances pendant justement ces trois dernières années ont quelque part contribué à sécuriser la trajectoire budgétaire à l'horizon de 2021 ? Je pose cette question. Vous avez quelque part apporté la réponse, mais pour la simple et bonne raison qu'en 2017, c'est bien ça, le ministère des Finances a parlé d'une projection sur les trois ans. Donc on s'est dit, bon, finalement, il commence à y avoir de la vision, l'État commence à ne pas voir les 365 jours prochains de l'année, il voit sur trois ans. Est-ce que cette décision de se projeter dans les trois prochaines années a pu nous permettre d'éviter peut-être des choses pires que celles dans lesquelles nous sommes aujourd'hui ? – Ce qui est incroyable, c'est qu'on omet toujours de dire, de rappeler que les déficits budgétaires sont là depuis plus de dix ans. Mais jusqu'à présent, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a le Fonds de régulation des recettes qui les finançait et on n'en parlait pas. C'est-à-dire, quand il y avait un débat sur la loi de finances, le déficit ne faisait peur à personne parce que de toute façon, on avait de l'argent pour le financer. Aujourd'hui, pourquoi ça a pris autant d'importance ? C'est tout simplement parce qu'on n'a plus de quoi financer. Mais, et en plus, votre question, qu'est-ce qu'on veut réellement ? On veut un budget équilibré en 2021 ? On n'en a pas les moyens. On ne peut pas avoir un budget équilibré en 2021 à partir des données qu'on a aujourd'hui et à partir du potentiel de l'économie algérienne. Au niveau des recettes, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un élément exogène qui s'appelle le prix du baril. Vous n'avez rien à faire. Vous avez des recettes ordinaires issues du tissu économique, comme a dit Raif tout à l'heure. Ce n'est pas extensible parce qu'une entreprise ou beaucoup d'entreprises qui se créent ou qui font une extension d'activité, pour créer de la valeur, il lui faut beaucoup, beaucoup de temps. Donc, ça va être des recettes ordinaires assez constantes sur le temps. Autre chose au niveau des dépenses. Au niveau des dépenses, nous sommes presque à des dépenses incompressibles. Est-ce qu'on peut arrêter de payer les fonctionnaires ? Est-ce qu'on peut arrêter de subventionner les produits de première nécessité ? La facture d'importation est arrivée à un seuil, effectivement, qu'on n'arrive plus à comprimer. Voilà. Au niveau du budget de l'État, on ne peut pas. Donc, recettes limitées, plafonnées, dépenses budgétaires incompressibles. Donc, en 2021, on se retrouvera avec un autre déficit budgétaire. Et surtout pire, on aura une dette publique qui va exploser. La trajectoire sur trois ans, est-ce que c'est une forme de vision qui aurait pu être envisagée ou décidée autrement ? En théorie, oui. Mais on ne sent pas dans la cohérence et dans l'articulation des différentes lois de finances que la direction est stable. Je vous donne un exemple. Je crois que c'était en 2014. Donc, il y a eu une loi qui disait qu'en fait, les taux d'intérêt pour l'investissement allaient être bonifiés. C'est-à-dire que le taux allait être réduit et que l'État allait rembourser aux banques la différence. Donc, les banques se sont mises à faire un peu de crédit à l'investissement. Un an plus tard, la mesure a été stoppée avec un effet rétroactif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les clients qui étaient venus prendre le crédit à l'investissement, et la banque leur disait, c'est pas éligible. Ils ont pris des crédits, ils se sont endettés, et ils commencent à rembourser. Et ils ont une convention qui leur dit, vous allez rembourser deux au lieu de huit. Et à la fin, on leur dit, non, mais finalement, c'était une blague, la convention, et vous allez rembourser huit. Il y a eu des actions en justice. Donc, ce genre de choses, il y a des études qui ont été faites, et ça coûte en moyenne 2% de croissance à l'économie. C'est-à-dire l'instabilité, le risque juridique coûte en moyenne 2% de croissance à l'économie. Même si vous prenez des bonnes mesures. C'est-à-dire que même lorsque vous affichez une bonne politique, si l'investisseur local ou étranger sait que du jour au lendemain, vous pouvez faire un virage à 180 degrés, il va choisir de ne pas venir. Et d'aller peut-être vers un pays avec un environnement réglementaire moins bon que le vôtre, mais plus stable. Parce qu'au moins, il arrive à faire des prévisions, il arrive à avoir une vision. C'est très important. Zine Barka, pour cet exemple précisément, si on pouvait rester dessus, est-ce que c'est une vue de l'esprit que d'avoir restauré une bonification ? Ou la vue de l'esprit, c'est plutôt de l'avoir retirée ensuite par nécessité économique ou crise financière ? Oui, cette question de bonification, cette question également de subvention, parce que nous sommes dans cet état d'esprit, en quelque sorte, de vouloir apporter des aides, si vous voulez, des aides directement, ou bien aux investisseurs, ou bien aux entrepreneurs, ou bien à différentes catégories de la population, si vous voulez, à travers cet acte où l'État, en quelque sorte, se déleste d'un certain nombre de ressources, au lieu de les encaisser dans le trésor, au trésor, si vous voulez, il les met à la disposition précisément de cette catégorie de population, ou bien de ces industries-là, en vue précisément, de les relancer, si vous voulez, sur la production, sur la consommation, etc., pour relancer l'activité économique. Et là, cela reste toujours quelque chose d'attesté à voir sur les faits dans la réalité. Or, quand on regarde les chiffres, si vous voulez, cet effort par l'État n'est pas traduit sur le terrain, en quelque sorte. C'est là ce que je voulais dire. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État arrive à travers des lois de finances ? Je voudrais juste rappeler, parce qu'il y a énormément de choses qui ont été dit depuis 2014, depuis, voilà, encore une fois, on revient à cette date, car c'est une date, quelque part, sinistrement historique pour l'Algérie, c'est la date où nos finances ont commencé à être fortement malmenées, où on a commencé, comme disait M. Toisy, on a commencé à se rendre compte qu'on n'avait plus tellement de bas de laine. On a parlé de rigueur budgétaire, on a parlé de, voilà, de, attention, il faut mettre les personnes qui sont en âge de retraite, il faut les mettre à la retraite, il ne faut plus les recruter dans le service public. Les institutions de l'État qui puisent énormément d'argent ont commencé à avoir leur budget coupé. On a même parlé de coupe sur les budgets des structures hospitalières, mais ça reste juste une information, bien sûr, à confirmer. Est-ce que ces mesures-là ont pu donner un résultat ? Parce qu'elles ont été ressenties par les populations, Mohan Toisy. – Elles ne peuvent pas l'être, parce qu'on a parlé tout à l'heure d'une réflexion globale, d'une stratégie. Tant que la stratégie n'est pas mise en œuvre, après, vous savez, c'est des mesures cosmétiques. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ce qui vous intéresse, in fine, c'est quoi ? C'est qu'à un moment donné, la croissance algérienne soit portée non plus par les dépenses publiques, comme c'est le cas aujourd'hui, non plus basée sur la rente, comme l'est le système économique algérien depuis très longtemps, mais plutôt par une création de valeur saine. Et la valeur saine, c'est celle des entreprises. Donc, finalement, on ne doit discuter que de ça, parce que sinon, on peut s'égarer. Et quand on s'égare, on ne trouve pas de solution, on restera toujours dans les discussions, désolé pour le terme de café, pourquoi ceci, pourquoi cela. Aujourd'hui, il s'agit de faire une chose fondamentale, remplacer le système économique algérien qui marche, qui fonctionne sur deux jambes de bois, la dépense publique et la rente. Et la remplacer immédiatement, le plus tôt possible, je parle en tant qu'entrepreneur, par une valeur ajoutée saine. Et cette valeur ajoutée saine, elle ne sert pas à l'entrepreneur comme beaucoup le pensent, parce qu'ils disent que les entreprises, c'est des pleurnichards. Ils ne font que demander, ils ne demandent rien du tout. Ils veulent juste participer, et ils veulent juste attirer l'attention sur ce qui est essentiel, ce qui est périn et ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, la rente pétrolière devient un poison. – Alors justement, on va parler de l'impact et des attentes aussi des chefs d'entreprise par rapport à la loi de finances. Bon, on va un petit peu encore faire discussion de café, si vous le permettez, encore pendant quelques 10 à 15 minutes. – Je suis déjolée pour le terme. – C'est pas grave. C'est important parce que ce que vous disiez jusque maintenant, on a beaucoup parlé de finances, parce que justement l'État a toujours répondu jusque maintenant par des mesures de levier financier. Il y a eu très peu de décisions à caractère de réformes structurelles, mais il y a eu beaucoup de décisions qui ont touché les finances. L'emprunt obligataire, voilà, le financement non conventionnel aussi. Aujourd'hui, quelle sera selon vous l'incidence de la loi de finances 2019 sur les réserves de change ? Parce qu'elle s'amenuise encore davantage. La loi n'introduit, on l'a vu, aucune nouvelle taxe. Elle maintient le même rythme de transferts sociaux. Aucun changement aussi au niveau des soutiens des produits de large consommation. Où allons-nous par rapport à cela ? Zine Barka ? – Oui, c'est une très belle question. C'est une très bonne question que j'aime beaucoup. Parce que voyez-vous, on disait à l'instant même que nous sommes arrivés en quelque sorte à des dépenses, des dépenses de fonctionnement particulièrement, peuvent être révisées, peuvent être vues, peuvent être reconsidérées. Et on peut, ça dans le cadre justement, dans le cadre d'une budgétisation, comme actuellement c'est en train de se mettre en place, vous l'avez mentionné tout à l'heure au début de l'émission, sur un horizon de trois ans. Cela est venu précisément parce que, au ministère des Financiers et au gouvernement, on veut précisément modifier le cadrage, le cadre d'élaboration, d'exécution et de contrôle de ce budget-là. et étendre l'horizon au-delà de l'année habituelle, de l'année budgétaire. Et l'étendre à trois ans précisément pour avoir une vision un petit peu à moyen terme et voir l'évolution des équilibres. Et cette révision-là actuellement se fait sous une condition, c'est que ces dépenses-là doivent être efficaces, doivent être pensées, doivent être ciblées, si vous voulez. – C'est difficile quand vous dites qu'ils pourraient réduire les budgets de fonctionnement, ça signifie quoi ? Mettre les gens au chômage ? – Quand on regarde un petit peu autour de nous, en Europe et un peu partout ailleurs, si vous voulez, le Portugal, pour ne prendre que le Portugal, qui a bien réussi sa transition, la Grèce peut-être un petit peu moins, mais en Italie ou en France, ce n'est pas le bon exemple, c'est vrai, d'accord ? Je vous le concède. – On espère, du moins, on ne peut pas y arriver. – Non, on veut ressembler au Portugal. – Je ne le souhaite pas. Mais enfin, à mon avis, ce bloc de dépenses peut être révisé, revu à la lumière des nouveaux principes de gestion publique. Et il y a, à mon avis, une petite marge de manœuvre qui permettra peut-être de réorganiser, de réallouer ces dépenses-là pour les secteurs, si vous voulez, pour les actions qui peuvent être porteuses, qui peuvent accompagner précisément le développement économique. Parce que les dépenses de fonctionnement ne sont faites que pour être le sous-bassement et accompagner les dépenses d'équipement. – On parle justement de modernisation de systèmes budgétaires. – On sait qu'il y a eu un certain nombre de financements différents de différentes sources, notamment de l'Union européenne, pour conseiller le département des finances, pour revoir la chose autrement. Est-ce que c'est quelque chose dans laquelle nous pouvons aller ou nous voulons aller ou pas ? – Alors, il y a deux aspects. Il y a un aspect stratégique, il y a un aspect technique. Techniquement, d'abord, ce qu'on est en train de faire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Algérie, vous avez des leviers pour gérer l'économie. Vous avez la politique monétaire, vous avez la politique industrielle, vous avez la politique budgétaire, vous avez la politique de change. Ces politiques-là, dans d'autres pays, sont déclarées, communiquées avec des objectifs et à intervalles réguliers, on mesure l'atteinte des objectifs ou pas. C'est comme ça qu'on dit qu'une loi des finances est bonne ou pas bonne. Ce n'est pas simplement en se prononçant sur des mesures, parce que si on se prononce sur des mesures avant de les voir sur le terrain, c'est subjectif. Et si vous aviez d'autres invités que nous aujourd'hui, ils auraient pu vous dire exactement l'inverse. Donc, qui a raison, qui a tort. Et en Algérie, traditionnellement, la politique de change, avec laquelle vous êtes censé régler vos déficits de balance commerciale, etc., est utilisée dans un souci budgétaire. – Je vais expliquer ça aux téléspectateurs, c'est assez intéressant. – Rapidement. – C'est qu'en fait, en Algérie, lorsqu'on a un déficit budgétaire qu'on ne peut pas combler par les impôts qu'on perçoit habituellement, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on dévalue un peu le dinar. Pourquoi ? Parce que Sonatrac représente 98% des exportations de l'Algérie. Donc, Sonatrac reçoit des devises, donc des dollars. Ces dollars sont convertis en dinars, remis à Sonatrac, et sur la base de cette contre-valeur dinars, Sonatrac va payer des impôts. Donc, si on augmente artificiellement cette contre-valeur dinars en dévaluant notre monnaie, Sonatrac va payer plus d'impôts. Et donc, le déficit budgétaire sera plus facilement résorbable. Alors que, normalement, la politique de change, c'est la Banque d'Algérie qui est autonome dans les textes. Ça, c'est pour les aspects techniques. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? Au lieu de faire de l'endettement extérieur qui est encore diabolisé pour des raisons historiques et des traumatismes de la décennie des 90, on va dire, on est parti vers ce qu'on appelle le financement non conventionnel. Alors, un aveu à tout le monde, je ne savais pas ce que ça voulait dire quand les gens ont utilisé ce terme. On a pensé au gaz de schiste au départ. Voilà, planche à billets. Financement non conventionnel. Donc, pour être conventionnel, on va utiliser le même temps. Et ça veut dire faire de l'inflation, en fait. Un petit peu avant, il y avait eu un emprunt budgétaire. Un emprunt obligataire. Pour l'investissement. Voilà. La vraie question, elle est là. Ce n'est pas comment que vous prenez l'argent. Vous pouvez faire de l'inflation. Si vous faites un emprunt obligataire, vous allez décaler le remboursement sur une autre génération ou d'autres années. Donc, est-ce que les gens auront les moyens ? La question est, qu'est-ce que vous faites de cet argent ? Si on peut répondre à cette question correctement, qu'on le fasse par de l'inflation ou par de l'endettement extérieur ou par de l'endettement domestique, n'a aucune importance. Or, il semblerait que c'est plus pour des questions de comptabilité que pour des questions d'investissement. – Mohan Thouazou ? – Oui, je voudrais rebondir sur la question relative aux réserves de change. Dans mon esprit, à moi, le mécanisme, il est simple. Il y a 2 000 milliards de dinars de déficit budgétaire à financer. – Raïf vient de le dire – soit on le finance par l'emprunt interne, l'emprunt externe. Le gouvernement a décidé autrement. Il va le financer par la planche à billets. Qu'est-ce qui va se passer réellement ? Il va y avoir une distribution directe ou indirecte de revenus, n'est-ce pas ? Ces revenus, ils vont aller sur le marché des biens, pour acquérir des biens. Comme vous savez, la plupart, la majorité des biens en Algérie sont importés. Donc, il faudrait les payer en devise. Et on fait appel à ces fameuses réserves de change. Donc, mécaniquement, naturellement, ces réserves de change vont s'éroder. Voilà la liaison qu'on doit faire entre le financement non conventionnel et les réserves de change. Donc, pour employer un terme trivial, Donc, le financement conventionnel est un bouffeur de réserves de change. – C'est une façon de voir, mais il sert aussi à soutenir le pouvoir d'achat, finalement. C'est aussi une mesure populiste, peut-être, Zimbaka ? – C'est exact, je suis tout à fait de votre avis. Et finalement, ce financement un petit peu non orthodoxe, on va l'appeler comme ça, si vous voulez, un autre terme. – Voilà, décider d'un nouveau terme autour de ce débat. – On va créer un lexique tout à l'heure, à la fin. – Oui, alors, donc, ce financement qui va se faire là, si vous voulez, en contrepartie, il doit être destiné, parce que c'est comme ça, quand on regarde un petit peu les documents du gouvernement, il est destiné à des créneaux, à des actes qui ne doivent pas être utilisés sans connaissance, si vous voulez. – Mais y a-t-il un moyen de contrôler tout cela ? – Oui. – De voir à quoi sert cet argent ? – On nous a dit d'abord que c'est pour 5 ans, on nous a dit que ça va aller pour différentes caisses, on nous a dit que ça va aller au FN d'investissement, on nous a dit, etc., que ça va atténuer la dette intérieure, etc., etc., réduire le déficit du trésor, etc., si c'est pour faire du financement sur les équipements qui ont un impact sur la croissance économique. À ce moment-là, tout est gagné, c'est le gain, si vous voulez, si ça provoque une hausse de croissance économique, et ça permet de résorber en même temps le chômage, si vous voulez, c'est que ce qu'on aura perdu en quelque sorte, en créant cette monnaie, on va le récupérer de l'autre côté avec cet avantage. Et l'opération est théorique et magnifique. Maintenant, il faut voir la réalité. – Je n'ai pas la prétention de répondre, mais je voudrais simplement rappeler un élément, le ministre des Finances a bien dit, lors de la présentation de la loi de finances 2019 au Sénat, que de toutes les façons, et quand bien même la production monétaire, financement non orthodoxe, etc., a été consentie, le déficit sera toujours marqué en 2021. Donc ça signifie bien que cet argent n'ira pas éponger le déficit uniquement. Est-ce qu'il y a lieu de penser cela ? Allez-y, Raï, il faut le lieu de faire la mou... Dites-nous ce que vous en pensez, le fond de votre pensée. – Non, du tout, du tout, j'essaye de chercher les mots. Non, juste pour reprendre ma réponse de tout à l'heure, j'avais dit qu'il y avait un aspect technique, un aspect stratégique. Pour l'aspect technique, pour reformuler plus rapidement, c'est un faux débat que de parler d'emprunts domestiques externes ou de faire de l'inflation, même si le financement non conventionnel, à mon avis, mais c'est personnel, c'est le pire des trois. Pourquoi ? Parce que lorsque les producteurs savent qu'il y a plus de masse monétaire sur le terrain, ils ont le choix entre deux choses, soit produire plus, soit augmenter les prix. Et devinez quoi, la solution la plus facile, c'est bien sûr d'augmenter les prix. Donc, neuf fois sur dix, ça ne va pas vers la croissance. C'est à y aller dans les années 70, mais après… – Ça booste l'inflation. – Ça booste l'inflation presque invariablement, quasi invariablement. Sur les aspects stratégiques, ce qui… le vrai problème, c'est un problème d'investissement. Si on arrive à augmenter l'investissement, ce qu'on appelle la variation de… la variation de… formation brute de capital fixe. – Voilà, vous parlez chinois tout à coup, on reprend le français. – Non, 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 mais c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. – C'est ça, c'est ça, c'est ça. – Et donc, une augmentation de l'investissement net, tout le débat est là. Comment drainer de l'investissement, national et étranger ? Et la réponse, elle n'est même pas fiscale, parce que lorsque vous discutez avec des investisseurs, ils vous disent, nous, notre problème, ce n'est pas que le taux d'impôt soit très élevé, ce n'est pas que l'IBS soit à 19 ou 21 %, ce n'est pas que l'IRG soit très élevé, ce n'est pas que les coûts sociaux soient énormes, non. Notre problème, c'est que si on veut mettre en place une entreprise, combien de temps il nous faut en Algérie versus combien de temps au Maroc ou en Tunisie, même dans la situation actuelle ? Vous répondez à cette question, et tout le reste découle de source. – Oui, oui, absolument. – Donc, les entrepreneurs ne demandent pas que des baisses d'impôts ? Moi, j'imagine que vous êtes d'accord. – Je veux juste rebondir sur ce que vient de dire Raïf. Effectivement, quand il y a beaucoup de masse monétaire et peu de produits sur le marché, il n'y a pas forcément une volonté de l'entrepreneur d'augmenter ses marges en augmentant les prix. Mais tout simplement, et tu l'as bien dit tout à l'heure, c'est que cette entreprise n'a pas de capacité excédentaire qu'elle pourrait utiliser instantanément. Il faudrait qu'elle aille acquérir de l'équipement, il faudrait qu'elle installe beaucoup de choses, etc. Donc, finalement, l'augmentation des prix, ce n'est pas une volonté de l'entrepreneur. Elle est mécanique, elle est naturelle, elle est imposée. Et en plus, qui en profite de cette augmentation des prix ? Pas tellement l'entrepreneur, parce que de toute façon, à un moment donné, la demande qui lui est adressée va baisser. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller acheter de l'équipement à l'extérieur. Et après, on reviendra sur ce phénomène, cet effet pernicieux, comme je l'appelle, qu'on expliquera un peu plus tard, peut-être. Mais toujours est-il qu'en ce moment, l'issue du financement non conventionnel, c'est l'érosion du pouvoir d'achat. C'est quelque chose qui est connu par les pouvoirs publics. Et je voudrais savoir, est-ce que l'État n'a pas décidé de diminuer les transferts sociaux, les aides aux populations ? Car il sait déjà que les Algériens s'orientent déjà vers une érosion massive de leur pouvoir d'achat à Zimbarka. – Moi, je crois que ce point qu'on est en train de discuter, c'est vrai que les points de vue sont un petit peu divergents, parfois un peu convergents, pour mettre tout le monde d'accord. Mais moi, je voudrais bien quand même que, et ça c'est un petit peu, je mets la responsabilité sur le dos de la Banque d'Algérie, pour nous éclairer davantage sur les, depuis que cet emprunt, si vous voulez, ce financement non conventionnel a été mis en place, quels sont les débuts de résultats, si vous voulez, quelles sont les premières évaluations. Or, il n'y a pas longtemps, un représentant de la Banque d'Algérie était au Parlement, il s'est adressé, il a présenté un rapport que j'ai lu succinctement par la presse, je n'ai pas lu l'intégrale du rapport, mais que je trouve un petit peu, si vous voulez, superficiel, je dirais un petit peu, comme ça je suis resté sur ma fin, parce qu'il faudrait tout de même qu'il y ait une étude un petit peu plus poussée, un petit peu plus scientifique, si je puis dire calculée, sur l'incidence, parce que c'est un gros, une grande question, si vous voulez, de l'impact sur l'inflation, comment ça va agir, comment ça va, est-ce que ça va augmenter ou non, parce qu'on peut se référer à des modèles anciens, à des expériences d'autres pays, etc. Mais qu'en est-il de l'Algérie sur une très courte période ? Ça, on peut le faire. Ils ont toutes les données nécessaires pour nous donner. – Cela dit, il est quasiment certain que les études ont été faites, mais sur le plan de la communication, c'est quelque chose qui est quand même difficile à dire, à dire aux Algériens que voilà à combien de pourcentage votre pouvoir d'achat va s'éroder, additionner à cela la perte de la valeur aussi du dinar. Aujourd'hui, est-ce que l'on craint de dire la vérité ? – Est-ce que quand on ne le dit pas, c'est mieux ? – Là, je me transforme en animateur télé, je vous pose la question, il m'a répondu. – Et je crois que je vais sécher, carrément, je vais demander… – Je vais même rajouter une autre question à la présentatrice. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a eu des études d'impact de la part de la Banque d'Algérie quant au financement non conventionnel ? Moi, j'en doute. – C'est quelque chose qui devrait être automatique, une étude d'impact avant la prise de la décision de produire de la monnaie ? – Vous savez, il y a eu quelque chose qui s'est imposé à nous. Il y avait 2 000 milliards, ou il va y en avoir encore d'autres, qu'il fallait financer. C'est ce qu'on appelle des mesures d'urgence. Et après, une fois que la mesure est prise, on verra qu'est-ce que ça donnera. Et de toute façon, pour l'inflation, vous pouvez me croire, il y aura de l'inflation, mais avec un décalage. C'est-à-dire, les gens, effectivement, ils pensaient qu'on allait avoir une hyperinflation dès 2019. Non, il y a toujours un temps de décalage entre l'injection de monnaie et l'augmentation des prix. D'autant plus que le panier sur lequel on se base, il est très approximatif en termes de, comment dire, de fiabilité. Le premier, c'est que c'est un panier qui a été décidé il y a je ne sais pas combien d'années. Et deuxièmement, il y a une distorsion ici. La distorsion, elle s'appelle les produits subventionnés. Et les produits subventionnés, ils représentent beaucoup. Ils représentent plus de 30%. Donc à ce moment-là, l'inflation, effectivement, elle est comprimée pour le moment, mais elle finira par exploser. Et je rajoute ce mot. Elle finira par exploser mécaniquement et naturellement. C'est le bon sens paysan. Vous voyez, même je reviens à la distorsion de café. Alors, je vous explique juste ce point. Qu'est-ce qui va se passer ? Nous sommes une économie d'importation. Donc forcément, à un moment, les réserves de change vont diminuer. La valeur du dinar avec, inéluctablement. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? L'inflation des produits importés devra automatiquement augmenter aussi. Aujourd'hui, les subventions, évidemment, elles faussent la mise. Et des producteurs, les producteurs produisent énormément à base de produits subventionnés. Également aussi le pouvoir d'achat. C'est une question très importante parce que ça, c'est un débat de fond. Et ça, c'est l'un des leviers de la solution. C'est-à-dire que ce qu'on a fait jusque-là, c'est en gros subventionner des produits. Lorsque vous subventionnez des produits, comme le carburant, comme le lait, comme le sucre, comme le pain, etc., comme les charges d'électricité, de gaz et tout, en fait, on crée une distorsion. Pourquoi ? Parce que ce sont les plus riches qui utilisent ces produits plus que les plus défavorisés. Donc, vous avez une manne d'argent ou vous ne l'avez pas, vous la créez, peu importe. Et cette manne, elle est destinée plus à une population qui est aisée qu'à l'autre. Ce qui avait commencé à se faire depuis quelques années, c'est une rationalisation des dépenses budgétaires. Donc, il y a certains produits pour lesquels les subventions ont diminué. D'ailleurs, ça avait fait beaucoup râler. C'était des mesures très impopulaires et c'était des mesures sages et c'était des mesures bonnes. Et elles se sont interrompues. On s'attendait à ce qu'il y ait une augmentation de la subvention au carburant progressive. Alors, justement, ce qui doit aller en parallèle avec ça, c'est la mise en place d'un filet qui vous permet d'absorber ce choc-là parce que ce n'est pas un choc qu'il faut encaisser du jour au lendemain. Et il y a en ce moment un débat. Il y a deux façons d'absorber la chose. Donc, soit on fait un revenu universel comme certains pays ou certains États, c'est-à-dire que vous prenez un morceau de la manne pétrolière, ce qu'il en reste, vous dites, voilà, je divise par le nombre d'Algériens et chacun aura son petit verre de pétrole. On va mettre ça au nez. Vous avez eu l'équivalent de vos subventions. Les produits ne sont plus subventionnés. Ce verre de pétrole, vous en faites ce que vous voulez. Bien sûr, les riches auront aussi un verre. Mais au moins, ils auront le même verre. Ils auront la même quantité. Par contre, dans la distorsion précédente, ils avaient plusieurs verres. La deuxième façon de faire, c'est de faire un ciblage. C'est-à-dire que vous dites, dans ma population, j'ai les moyens de savoir quelles sont les couches les plus défavorisées. J'ai horreur de ce mot. Et je peux les cibler et leur donner, elles, un revenu compensatoire. Le problème, c'est qu'en Algérie, je ne pense pas que le système d'information et le système statistique dont on dispose aujourd'hui, notamment en termes de revenus avec le secteur informel, nous permettent de faire ce genre de ciblage. Donc la solution de facilité serait un revenu universel en attendant d'avoir un meilleur ciblage qui mette en place un fil social qui permet de prendre les réformes les plus douloureuses. – Oui, oui, oui. – On a du mal à le dire. – C'est entre autres choses qu'on ignore. On ne sait pas si la Banque Centrale a fait une étude sur l'impact du financement dans le conventionnel. On ne sait pas non plus ce qu'il en est advenu du ciblage des subventions. Car un ciblage a été entamé, enfin une étude a été entamée au ministère des Finances depuis quelques années. Et puis bon, c'est dans le tiroir, les oubliettes. – Si vous permettez, je peux rajouter, je ne suis pas le représentant ici du ministère des Finances, mais en lisons un petit peu ce qui s'écrit actuellement, notamment sur la loi de finances de cette année, il est dit à la fin, tout à fait d'un document, que c'est précisément la priorité pour l'année prochaine, pour cette année 2019 et 2020. On va, le ministère des Finances va lancer en tout cas une étude statistique sur la formation des salaires et des revenus. Et pour précisément essayer d'appréhender et de connaître exactement cette population nécessiteuse à qui précisément on va adresser ces subventions et les cibler avec toutes ces aides qui sortent du budget pour les dissocier des autres qui sont, en effet, qui n'ont pas besoin de cette aide-là, de ces subventions-là. C'est ce qui est promis en tout cas. Et on peut espérer, on peut peut-être s'attendre à ce que les années prochaines vont en effet nous mener un petit peu vers cette voie-là qui est difficile, certes, mais il n'y a aucune raison parce qu'on dispose de tous les outils, de toute l'information. – Vous voulez rajouter quelque chose ? – Oui, juste pour apporter de loi Somona, l'une des façons de le faire, c'est de faire le contraire, c'est-à-dire de ne pas cibler les couches les plus défavorisées, mais cibler les autres qui sont moins nombreux et plus faciles à cibler et donc on distribue. Voilà quand on appelle… Et je reviens avant de parler du rapport entre loi de finances et entrepreneurs et une question qui vous a fait rire et vous m'avez… J'ai demandé à un joker mais je la repose quand même. Les Algériens ont-ils le droit de savoir ce qui les attend demain en termes de pouvoir d'achat, en termes de capacité à pouvoir se sustenter ? Vous avez parlé des couches défavorisées. Il en existe en Algérie. Il y a de nombreuses familles qui sont en train de s'appauvrir et il ne faut pas oublier que beaucoup de salaires sont au niveau du SMIG. Aujourd'hui, est-ce que l'État a une responsabilité par rapport à ça ? – Bien entendu. – Allez-y. – Oui. – Si vous voulez, je peux déployer le terrain. – Rapidement, allez-y. – Bien entendu, l'État est tout à fait responsable de la situation. Il doit précisément mettre ses politiques, ses outils à la disposition pour précisément adresser ces questions d'actualité qui sont au cœur même de la société, si vous voulez. Ce sont les problèmes les plus fondamentaux. Tout absolument, s'il s'écarte de ses priorités, il aura failli à sa mission. Et à mon avis, si vous permettez, je peux tout à l'heure, au début de l'émission, vous avez mentionné l'association de finances publiques que je préside. Et précisément, nous militons un petit peu dans l'association à ce qu'il y ait davantage de transparence dans l'action de l'État, dans les décisions de l'État. En matière budgétaire, toutes ces décisions-là qui sont prises. Et d'ailleurs, tout à l'heure, ça a été bien dit également que nous avons des rapports qui sont certainement produits par le ministère des Finances, qui sont certainement produits par la Banque d'Algérie. Il y a des compétences, il y a de la technicité à ce niveau-là. Mais malheureusement, si vous voulez, pour le public, pour le chercheur, pour le citoyen algérien, ce qu'on appelle un petit peu un budget citoyen, un budget simplifié pour présenter la question où est-ce qu'on en est sur les subventions, on n'est pas mis au courant. Il faut vraiment, vraiment lire les documents les plus, il n'est pas très épais, mais enfin, très techniques, dans cette technicité, rentrer dans cette technicité pour comprendre un petit peu toute cette... et ensuite vulgariser et simplifier aussi pour les citoyens que nous sommes pour mieux comprendre ce qui nous attend. Ce qui nous attend parce qu'une loi de finances, ça nous touche d'abord en tant que consommateur, en tant que citoyen, en tant que producteur, en tant qu'investisseur. Et vous avez répondu pour les deux messieurs, donc on va passer à autre chose puisqu'il nous reste, me dit-on, pas beaucoup de temps, une poignée de minutes pour parler de l'impact de la loi de finances sur l'entreprise. Comment aujourd'hui est-ce que les lois de finances peuvent-elles impacter l'investissement à l'activité des entreprises ? Est-ce que les entreprises participent d'une certaine manière, contribuent aux mesures législatives qui la concernent dans les lois de finances ? Elles devraient. Elles devraient participer via les organisations patronales, les associations professionnelles. Mais est-ce vraiment le cas ? J'en doute beaucoup. Parce que vous savez, un ministre, un député n'est pas censé être un entrepreneur, n'est pas censé connaître dans les détails le fonctionnement. – Il arrive qu'il le soit. – Pardon ? – Il arrive qu'il le soit. – Il arrive qu'il le soit, oui, je n'ai pas dit. J'ai dit que ce n'est pas obligatoire, d'ailleurs, parce qu'il a d'autres compétences, il a d'autres missions. Mais son rôle à lui, c'est aussi de se rapprocher de ces entreprises, pas forcément individuellement, mais comme je viens de le dire, via des associations, via le patronat, via diverses organisations, pour savoir quelle est la vision, quelle est la perception du contexte économique dans lequel elles activent. Et à ce moment-là, vous savez, au niveau microéconomique, il n'y a pas mieux que l'entrepreneur. Parce qu'il est en plein dedans, il sait ce qu'il fonctionne, ce qu'il ne fonctionne pas, et en plus, finalement, c'est lui qu'on devrait mettre au centre du système économique nouveau. puisqu'on vient de dire que la dépense publique et la rente n'ont pas fonctionné, ils ont produit les déficits, ils ont produit la baisse du pouvoir d'achat. Donc, à un moment donné, il faut qu'on prenne la décision politique, économique, sociale, ce que vous voulez, même presque culturelle, et je dis bien culturelle, de mettre l'entreprise au centre de tout ça. Et comment la mettre au centre de tout ça ? Il y a un effet psychologique. Il ne faut plus parler de l'entrepreneur qui fraude, il ne faut plus parler de l'entrepreneur qui pleurniche, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut dire l'entrepreneur qui va essayer, qui va essayer, parce que ce n'est pas évident, il faut du temps, il faut de l'énergie, il faut un système favorable qui va essayer de se substituer à la rente pétrolière. Et pour ça, il y a un certain nombre de mesures qu'il faut prendre, il y a un climat des affaires qu'il faut assainir. Il faut une concertation. D'ailleurs, excusez-moi, je ne vais pas faire de publicité, mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous avons réalisé un programme de réforme économique pour l'entreprise au niveau de CAIR, où nous avons, avec 200 chefs d'entreprise à travers toute l'Algérie, par des tables rentes, où nous leur avons posé des questions par rapport au fonctionnement de leur entreprise et qu'est-ce qu'ils attendent. Et nous avons synthétisé un certain nombre de mesures concrètes. Vous savez, un entrepreneur, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il ne va pas vous faire des schémas, je ne sais pas comment, il va vous dire, voilà, moi ce dont j'ai besoin pour créer de la valeur, pour participer à l'économie, essayons de faire ça ensemble. Et dans tout ça, nous l'avons remis à tous ceux qui sont concernés, à ce qu'on appelle aujourd'hui les décideurs économiques et même politiques, nous attendons son application, son implémentation dans l'économie algérienne. Et j'espère que ça donnera quelque chose parce qu'il y a une urgence à ce que ça donne quelque chose. Sinon, vous avez parlé tout à l'heure, excusez-moi d'avoir pris la parole trop longtemps, mais c'est tellement important. Vous avez dit, mais c'est bizarre quand même qu'en 2021, on se retrouve encore avec des déficits budgétaires. Eh bien, vous savez, en 2030, on se retrouvera avec des déficits budgétaires. C'est évident parce que c'est structurel. C'est-à-dire, quand vous avez des ressources qui sont limitées et que vous avez des dépenses qui sont incompressibles, comme je l'ai dit, automatiquement, mécaniquement, vous aurez des déficits. Donc, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Zine Barka ? Moi, je crois que ce qu'il faudrait introduire un petit peu dans le milieu, et c'est ce que vous plaidez, je crois, plus ou moins pour ça ou bien vous l'insinuez, c'est mettre en place, précisément, et c'est le gouvernement de mettre ça en place, une économie diversifiée. Absolument. C'est une vieille question, bien entendu. On l'a regardée, on en a parlé, tout le monde en parle. Comment la mettre en place ? Comment la créer ? Une économie diversifiée qui ne s'appuie plus, comme tout à l'heure, ça a été dit, sur la rente pétrolière, mais plutôt comment utiliser, transformer précisément cette rente pétrolière en activité productive, en essaiement, les entreprises privées, bien entendu, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, compétitifs, bien entendu, pour apporter davantage de croissance, de croissance privée est un acteur principal dans l'économie ? Il faut précisément la mettre de plein pied à l'intérieur du système, la mettre au centre, bien entendu, mais aussi lui demander des comptes. Alors justement, pour réagir à ce qu'a dit tout à l'heure Mohan Touazi, est-ce que les entreprises arrivent à se faire entendre par l'exécutif ? Nous savons tous, ce n'est un secret pour personne, il y a eu un certain nombre d'associations patronales qui ont eu le vent en poupe à un moment donné, qui ont fait énormément de lobbying politique qui sont peut-être arrivés, on ne sait pas à quelle mesure arriver à faire avancer le débat et le climat des affaires. Aujourd'hui, est-ce que les entreprises ont du mal et est-ce qu'elles sont bien vues par les pouvoirs publics ? C'est exact. Moi, tout à l'heure, justement, en entendant Mohan parler sur cet aspect qui m'a choqué un petit peu parce que je pensais que ça se faisait lors de la consultation avec les pouvoirs publics et les partenaires sociaux, notamment les partenaires économiques, industriels, etc., que les entreprises étaient consultées sur les choix de l'année prochaine en matière de finances publiques, en matière de budget. Or, j'apprends là, et c'est là où je suis vraiment très surpris, je tombe de très haut, qu'on n'entend pas parler précisément de ce moteur qu'on veut mettre en marche. Mais comment le dynamiser ? Comment l'impulser ? Comment le mettre au centre des débats si on ne le consulte pas ? En même temps, on n'a pas de fédération, on n'a pas de patronat autour de la table. Il y a une rencontre qui n'est pas tout à fait annuelle, la tripartite, qui consiste à, pour le gouvernement, de récolter les demandes, les doléances, les entreprises des différentes associations patronales. Est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce qu'il y a des grains de sable dans la machine, Raïf Mokrit ? ce qui se passe dans notre pays, c'est que, bon, il y a des tripartites, mais est-ce que ce qui est échangé dans les tripartites se traduit sur le terrain ? Et est-ce que les personnes qui représentent les entreprises dans les tripartites représentent vraiment l'entreprise lambda algérienne ? Je pense que non. Parce que les patronats les plus importants sont des patronats essentiellement de corporate. C'est-à-dire que ce sont de grosses boîtes qui sont bien établies, qui contribuent à l'investissement. Mais 99% de l'économie est constituée d'entreprises beaucoup plus petites, minuscules, qui n'ont pas d'accès direct, qui n'ont pas de forum pour négocier avec les pouvoirs publics. Et donc, pour ces entreprises-là, il y a des mécanismes de création d'entreprises qui sont mis en place, etc. Mais c'est du casse-pipe parce qu'on crée beaucoup d'entreprises, on crée beaucoup d'emplois, mais qu'est-ce qui se passe trois ans après ? Elles disparaissent. Pourquoi ? Parce que dans le système financier algérien, il n'y a pas d'institution pour prendre le relais. Et ils savent que c'est un peu une politique sociale qui ne dit pas leur nom. Donc, quelqu'un qui veut créer son entreprise, il vient, il remet un petit dossier, il prend l'argent. C'est un palliatif, pas au chômage, mais à la création d'emplois en quelque sorte. À court terme, oui. À moyen terme, c'est l'inverse. Ça vous crée encore plus de chômage. Alors, il faut quand même parler des solutions. Solution, à mon avis, il y en a deux sortes. Pour le ministère des Finances, la question budgétaire, ce n'est pas d'avoir plus d'impôts, c'est d'avoir mieux d'impôts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un ancien ministre des Finances l'avait dit, c'est qu'en Algérie, il y a très peu qui payent leur impôt. Très peu de personnes qui payent l'impôt. Donc, il faut élargir l'assiette. Il faut faire en sorte que les impôts en place, qui sont la pression fiscale qui est suffisamment importante par rapport au pays de la région, soient effectivement payés. Ça, c'est les moyens de recouvrement, le secteur informel. Il y a une panoplie de mesures qui sont applicables à cet effet-là. Ça, c'est côté budget, puisqu'on parle de budget, de loi de finances. Côté investissement, puisque le vrai problème, c'est l'investissement, c'est l'environnement de l'investissement. Et ça, les mesures sont très connues. On en parle depuis 20 ans. C'est une question de décision, de volonté et de courage politique. Il reste encore deux minutes et la dernière fois pour vous, Je vais juste rajouter quelque chose sur ce qu'a dit Raif. C'est par rapport à cette concertation qui devrait avoir lieu. C'est très facile. Via votre émission, alors on peut leur adresser quelque chose. Mais le souci, il n'est pas à ce niveau-là. Que demande l'entreprise ? C'est devenir compétitive. Pour devenir compétitive, on a dit qu'il lui fallait un environnement sain, un environnement encourageant. D'ailleurs, on parle beaucoup en Algérie, on va protéger la production locale. Non, ce n'est pas tellement le mot adéquat. On ne cherche pas à être protégé, on cherche à être encouragé. Et être encouragé, c'est déjà psychologiquement se dire, voilà, c'est un partenaire et non pas quelqu'un d'autre pour ne pas dire autre chose. Donc, au niveau de la concertation, qu'est-ce qu'il y a ? Il est demandé deux choses très simples. C'est élargir l'assiette en incluant l'informel et diminuer les taux pour qu'on devienne compétitif. C'est-à-dire, c'est quelque chose de très simple. Mais la question qui se pose, et j'arrête là, est-ce que le gouvernement a les moyens d'écouter ce qu'on peut dire aujourd'hui ? C'est-à-dire, il y a quelques années, il aurait pu faire ça. Il avait une marge de manœuvre. Aujourd'hui, il n'en a plus. Il ne peut pas faire ça. C'est pour ça que ça devient un peu dangereux. – Le dernier mot est pour vous, Zinbarka. – Merci beaucoup. C'est des problèmes de fond, c'est des problèmes structurels, des transformations structurelles qui doivent être entamées et entreprises et continuées dans la durée. Il faut qu'il y ait une, si vous voulez, la petite dose homéopathique. On a dépassé ce stade-là. Actuellement, il faut aller un petit peu, non pas vers le Big Bang, mais un petit peu aller vers quelque chose d'assez fort, d'assez prononcé, d'assez engagé de la part de l'État du gouvernement pour montrer véritablement le chemin et apporter les transformations voulues aussi bien par les entreprises que par toutes les institutions qui constituent en effet l'environnement de l'activité économique. – Merci à vous, – Allez-y puisque vous insistez rapidement. – Oui, parce que Zid a parlé tout à l'heure de diversification. Je voudrais vous informer que nous organisons une matinale à Caire qui parle de ça le 29 octobre et qui s'appelle, c'est extrêmement important et c'est en plein dans le sujet, c'est la qualité des institutions comme vecteur de la diversification de l'économie. C'est-à-dire, vous avez l'État d'une part et vous avez la diversification. Donc, c'est extrêmement important. – Merci à vous. – Et ça veut dire qu'on travaille. – Mohan Touazi, je rappelle que vous êtes chef d'entreprise et membre du cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise Caire. Merci à vous, Raïf Mokretar-Karoubi, d'avoir aidé des nôtres aussi. – Merci. – Je rappelle que vous êtes professeur en finance et diplômé du MIT. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout autour de ce débat qu'on a eu du mal à arrêter, je dois le dire. J'espère pouvoir vous revoir bientôt autour du plateau de la semaine éco pour revoir cette émission et pour ceux qui l'ont prise en cours demain sur notre chaîne entre 11h et midi, sinon le replay sur la chaîne YouTube de Canal Algérie. Je vous retrouve mercredi prochain pour une autre thématique économique. Très bonne soirée. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501